Le Rallye des Cimes C'est habitué à conduire des gypses en montagne Il n'y a rien d'exceptionnel Alors justement comment l'aventure Rallye des Cimes a-t-elle commencé pour vous ? Le Rallye des Cimes a démarré sous la férule de Sauveur-Boucher Je crois que c'était Qui était mère à l'époque Et qui avait été aidé par mon père Qui lui avait reconnu les secteurs ici Et ils ont démarré Ils avaient démarré, je crois qu'ils avaient fait une épreuve unique Qui partait de l'IQ Qui venait jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port Avec l'arrivée ici Et alors ils avaient créé une espèce de circuit ici autour des remparts Il y a un château fort là-haut avec des remparts Qui était assez spectaculaire Et où ça massait pas mal de monde D'accord et vous alors Comment vous êtes arrivé à ça ? Et bien je suis arrivé à ça parce que Mon père l'avait fait Sans succès Mais on a une différence d'âge quand même Et donc je me suis J'étais assez à l'aise en volant Donc il m'a dit Tiens tu vas faire réveiller ici Ce que je n'ai pas refusé bien sûr Mais j'ai participé Quatre fois C'est-à-dire les deux fois là Et puis J'ai participé une autre fois Où j'avais fini troisième je crois Si ces mots-là sont bons Et ensuite Je l'ai fait une autre fois Une quatrième fois J'avais été tenté par Renaud Qui m'avait proposé Une Renaud Gordini Qui avait fait le rallye du Maroc Et bon je lui ai dit Que ce n'était pas tellement adapté Mais bon C'était je ne me rappelle plus Un pilote Je ne me rappelle plus du nom Qui devait le faire Et qui était tombé malade Ou un accident Il m'avait proposé Je me suis dit Bon pourquoi pas J'avais tenté Mais bon Les amortisseurs n'avaient pas tenu D'accord Donc ça veut dire Que le rallye des CIM C'était quand même un tremplin Pour se faire remarquer Et pour éventuellement Courir pour des firmes Comme Renaud Oui entre autres Oui et puis après Bon je me suis un peu lancé Dans les rallies J'ai fait du rallye Pour Opel Notamment J'ai fait 4 ou 5 rallies Pour Opel Où je me suis placé Honnêtement Honorablement disons A l'époque C'était le Mobile Economy Road Je ne sais pas si vous en avez En tant que rallye Oui ça me dit quelque chose Voilà J'ai gagné plusieurs fois aussi C'est là au Mans Sur la Piste du Mans Mais enfin c'était Ça n'est rien comparable Disons qu'il fallait faire La distance Et consommer Consommer le moins possible Ce qui fait que La limite Il était quand même Un peu limite Surtout si il pleuvait On faisait un peu de dérapage On faisait un peu de dérapage On s'amusait D'accord C'était pas notre voiture D'accord On pouvait les corner Et puis J'ai dû arrêter Parce que Ma femme m'a dit M'a dit Bon voilà C'est ça Ou c'est moi Ou c'est les rallies J'étais obligé d'arrêter Un choix Un choix difficile peut-être Oui j'avoue D'accord Mais bon Il fallait le faire Revenons sur vos deux victoires Comment Comment à l'époque On faisait pour gagner Le rallye des cibles Et bien Il fallait Enfin Ce qui m'opposait Enfin ce qui m'opposait Un peu à Arnaud Boucher Et Julien Tchekopar Qui étaient mes concurrents directs Les autres Bon étant Arrivé Arrivant nettement En retard C'est que Eux étaient un peu Casse mécanique Ils cassaient souvent Parce qu'ils En demandaient trop la machine Ils voulaient aller plus vite Que le pouvaient Le matériel Et donc Ils cassaient assez souvent Mais j'avais une conduite Certainement plus souple Et plus adaptée A ce genre de terrain Vous vous souvenez Du parcours De ces rallies des cibles ? Bon Le premier rallye Il était simple On montait En Rambi-des-Chins Et en revêt Sur Saint-Jean-Pierre-Port C'était aussi simple que ça D'accord Alors il y avait Le chrono Juste entre Les forges Les forges Voilà les forges Les murs me reviennent Les forges Et en haut Donc Ami-des-Chins Et ensuite On revenait Bon on avait un temps imparti Pour rallier Saint-Jean-Pierre-Port On m'a fait Dans le domaine du possible Et ensuite ici Il y avait un petit circuit Qui agrémentait le tout Ensuite Une année On a été en Espagne On avait traversé la frontière Et on avait fait A Burguette Il nous avait aménagé Un circuit de vitesse Qui était très sympathique D'ailleurs On pouvait vraiment Donner la gomme Mais c'était à l'époque Où les véhicules Circulaient Beaucoup moins vite Que ceux Actuels Qu'est-ce que vous avez retenu De l'esprit Du Rallye des Cimes A l'époque Et aussi de l'ambiance Qui régnait Certainement entre vous Elle était très bonne D'ailleurs je vais Vous raconter une anecdote C'est que Moi je circulais Avec un vin-chat Avec une gourde Remplie de vin Bien sûr Et on ne se gênait pas Pour Borduel C'était à l'époque Il n'y avait pas de contrôle Ni c'était moins strict Qu'à l'époque actuelle Et donc On s'offrait un cours Pour boire Avec Jugé Tchécopal Notamment Qui aimait bien La bibine Comme moi Et on avait une très très bonne ambiance Très très bonne ambiance Oui On était entre copains D'accord Donc c'était des concurrents C'était des adversaires Pendant la course Mais des bons copains Après la course Oui aussi Aussi D'ailleurs Quand Boucher Était une année On avait fini ici Alors mon père Étant l'organisateur Il avait ramassé Tous les journalistes Tout ça ici Bon pour l'histoire De Brancou Quelques bulles Et puis nous On était partis les deux Parce qu'on avait Bon on avait pas envie D'assister à toutes ces discussions là On était partis les deux Je crois qu'il y avait un bal A Saint-Jean-le-Vieux Et bon On avait bien arrosé le truc Lui je crois Il avait fini second Je crois Et je crois que c'est Sa mère avait téléphoné A la mienne Pour se demander Où il était Parce qu'il n'était pas rentré Chez lui Il n'était pas rentré Chez lui Je crois qu'il était rentré Je ne sais pas Il a dû faire une étape Par là quelque part Peut-être avait-il Quelqu'un de plus accueillant Que moi D'Ilon Luchien Et voilà Donc Non mais on était Extrêmement copains Ici c'est les premiers Deuxièmes ou troisièmes Ça finissait Toujours par une Et le Java Comme on appelle ça ici Et on avait On était retrouvés entre nous C'était très sympa Et puis il y avait Des gens du coin aussi Qui participaient A la fête Il y avait des spectateurs Au bord de la piste Il y avait énormément de monde Énormément de monde Comment ils vous considéraient Comme des casse-coups Oui bon Ils savaient que je l'étais Déjà au tout départ Mais Non non C'est bon Il y avait un semblant De fierté C'est sûr Le petit du pays D'accord Votre véhicule Ou les véhicules Que vous avez utilisés C'était des jeeps Je suppose Oui Puisqu'il y avait ça Au départ Des jeeps Donc que m'avait Prêté mon père Que j'avais essayé De lui rendre Dans le meilleur état possible Ce qui n'était pas Du tout évident Enfin bon Il y avait quelques bricoles A réparer Des amortisseurs Etc Mais en fait Disons que La prime permettait D'envisager la chose D'accord Et il y avait des modifications En amont Avant le rallye Non pas du tout Vous les preniez comme ça Non non C'était des véhicules D'origine D'origine Y compris au niveau du moteur Oui je pense que La seule différence Qu'il y avait Peut-être C'est qu'on avait Tous des doubles carburateurs Comme ça Pour aller plus vite Mais enfin Qui ne changeait pas Grand chose à la faire Donc on cherchait Quand même déjà A l'époque Aller un petit peu plus vite C'est toujours pareil On court toujours après le temps Une Jeep C'est difficile à conduire Sur tout terrain C'est un peu difficile Parce que c'est déjà Ça ne tient pas du tout la route Donc voilà Il faut être vigilant Il faut être toujours à la limite Mais il faut faire attention Quand même D'accord On peut se tromper Et au niveau de la sécurité A l'époque Elle était inexistante Absolument aucune Absolument aucune On avait un casque C'était déjà pas mal Oui Et puis Bon donc on avait le chat à quoi Pour se remonter le moral Voilà Et puis Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Rien On était nus quand même Une espèce de combinaison Enfin rien du tout quoi C'était du spectacle quoi Il faut le clore Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous avez des frayeurs pendant le rallye ? Ben oui Comme tout le monde C'est normal Des fois On force un peu quoi On appuie un peu trop sur le champignon Et il faut assurer la suite quoi On va dire deux mots De l'évolution du rallye Depuis votre époque Jusqu'à aujourd'hui L'évolution a démarré Quand j'ai fait le second rallye Il y avait un belge Qui était venu notamment Qui s'appelait Je ne sais plus comment Muchamp Muchamp oui Qui avait un 4 roues motrices Qui avait un engin qui tournait bien Qui n'avait pas réussi Mais enfin bon Il faut l'excuser Il venait de sa plate belgique Et donc Mais un type charman Avec lequel on est resté tricopins Qui est décédé malheureusement depuis Il y avait Ensuite est arrivé L'armada des Land Rover Avec des gros moteurs V8, V6 etc Alors là bon On était un peu dépassé D'accord Et vous n'avez jamais voulu Vous franchir le pas Je veux dire Prendre quelque chose de plus puissant Un autre type de véhicule Mais non J'avais un frein J'avais deux freins Le frein à main Le frein à pied Et ma femme Bon mais très bien Écoutez merci beaucoup De nous avoir reçu Et de nous avoir fait partager Vos souvenirs du rallye Ce fut un plaisir pour moi Merci beaucoup Exclusive